Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Les Olympiques affrontent les Islanders de Charlottetown ce soir dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. La troupe de Mario Duhamel poursuit son long voyage dans les Maritimes. On en parle avec Pierre-Émile Claveau, qui est à Charlottetown. Bonjour, Pierre-Émile. Bonsoir, Daniel. Alors, c'est le temps que les Olympiques gagnent ce soir parce qu'ils n'ont pas gagné souvent depuis le début de la saison. En effet, Daniel, ils ont débuté leur voyage dans les Maritimes avec quatre défaites de flux, quatre défaites en autant de parties. Ce qui est plutôt rare puisqu'ils affrontaient des écoles beaucoup plus faibles, dont notamment les Screaming Eagles du Cap-Breton, qui ne jouaient pas sans les services de Pierre-Luc Dubois, troisième choix au dernier repêcheur. Un point positif à retenir de ces quatre défaites, ces quatre défaites par un seul but, puisqu'ils ont eu beaucoup de difficultés en marquant en début de saison. Donc, l'attaque des Olympiques recommence à fonctionner. Donc, ils auraient pu gagner, mais ça n'a pas été le cas. La différence d'un seul but. C'est un voyage, comment est-ce qu'on pourrait qualifier ça? C'est un voyage non-conventionnel pour les Olympiques de Gatineau. En effet, Daniel, c'est plutôt rare qu'une équipe… Ce n'est pas plutôt rare. C'est la première fois qu'une équipe dans une Ligue d'hockey géomajeure du Québec dispute les sept parties dans les maritimes face à leurs opposants d'un seul trait. C'est un voyage de sept matchs en douze jours, 3841 kilomètres séparent les Olympiques de leur voyage. Donc, habituellement, les équipes font plutôt deux visites, une de trois parties et une autre de quatre parties dans les maritimes. Mais c'est une idée de la Ligue de l'Ouest qui, eux, depuis quelques années, font ça, un voyage d'un seul trait, afin d'imiter le voyagement entre les villes. Donc, pendant toute la saison, si on veut, les Olympiques ne retourneront plus aux maritimes après ça, Daniel. En effet, Daniel. Avec quatre défaites en autant de parties pour débuter leur périple, la formation gatinoise devrait redoubler d'efforts afin d'oublier leur mauvaise performance dans les maritimes. Merci beaucoup, Pierre-Émile. Je vais quand même vous poser une question surprise. À quoi doit-on s'attendre, même si c'est mal parti pour les Olympiques cette année, à quelle saison on peut s'attendre de la part des Olympiques de Gatineau cette année par rapport à l'an dernier, par exemple? À une saison difficile, puisque beaucoup d'éléments clés sont partis, dont notamment le capitaine Alexandre Carrier, qui est parti avec le club d'école des Prédateurs de Nashville, ainsi que les attaquants Yann Pavel-Laplante et Gabriel Boudot, qui ne sont plus avec l'équipe, puisqu'ils ont dépassé leur junior. Donc, on peut s'attendre à une saison difficile, mais à une participation en série pour l'équipe Gatineau. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci, Diana. Sous-titrage Société Radio-Canada